Get woke, go broke. Quand vous devenez woke, vous faites faillite. Eh bien là, il y a un nouvel exemple qui s'est illustré. Alors, quand ce sont des entreprises comme Amazon qui font des grosses couillonneries woke et qui perdent un maximum d'argent, ça ne me gêne pas. Là où ça me gêne un petit peu, même énormément, c'est quand les grosses couillonneries woke sont financées par l'Union Européenne et nos impôts. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, allez sur la boutique de la chaîne, chaîne YouTube, onglet boutique, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, ce qui m'a fait réagir, c'est un tweet, un tweet de Aldo Sterone. Aldo Sterone nous dit « En pleine crise, l'Union Européenne finance du jeu vidéo woke et queer qui fait un flop total ». Et vous allez voir tout à l'heure, parce que je suis allé regarder un peu l'article, c'est un véritable flop complet dans les grandes lignes, un truc merveilleux comme on en a rarement vu. Est-ce que les peuples qui financent cette Union Européenne par leurs impôts savent où va l'argent ? » C'est ça qui me gêne le plus en fait, c'est que c'est avec notre argent que l'on finance des trucs que personne ne veut voir, personne. Et quand je dis personne, vous allez voir, c'est vraiment personne, nobody. Tout le monde s'en fout. Je vais vous montrer exactement de quoi on parle. On parle donc d'un jeu vidéo qui a été financé par l'Union Européenne. Donc on va regarder rapidement. Attendez, j'agrandis un peu pour que ce soit facilement lisible. « Death of Woke », un jeu vidéo militant queer financé par l'Union Européenne, ne trouve pas de joueurs. « Les clichés Woke sont devenus un poison pour toute marque en quête d'un public plus large et de profit plus important, à tel point que les projets médias... » Alors juste une chose, l'un d'entre vous m'a envoyé un article, malheureusement je l'ai perdu. C'est-à-dire qu'au début ça n'a pas fonctionné, et après il me l'a renvoyé, et j'ai perdu le mail. Pour me parler d'une marque de whisky, même chose, qui était devenue Woke à mort, et qui s'est retrouvée avec un backlash monstrueux et qui du coup fait machine arrière pour dire « Non, non, mais en fait on s'est trompé, on s'est mal compris, etc. Notre whisky, il est bien sûr fait pour ceux qui boivent du whisky, c'est-à-dire très majoritairement des hommes hétérosexuels blancs. » Mais voilà. Du coup je suis désolé, j'ai perdu l'article. Et si tu m'écoutes là, et si tu peux me le renvoyer, ça serait super sympa, je le reprendrai. Voilà. Petite parenthèse. Mais, on continue. Les clichés Woke sont devenus un poison pour toute marque en quête d'un plicule large et de profit plus important, à tel point que les projets médiatiques activistes doivent désormais être financés par des gouvernements et les ONG via des initiatives DEI simplement pour payer les salaires des développeurs. C'est-à-dire qu'avant, on fabriquait des jeux vidéo et on les vendait, donc ça permettait de payer toute l'équipe. Maintenant, ces projets sont tellement débiles et tellement Woke qu'on sait qu'on ne les vendra pas, donc on a besoin d'ONG, de milliardaires et surtout de gouvernements pour être sûr de gaver la population de Wokeisme. L'objectif, saturer le marché d'idéologie multiculturelle et de propagande LGBT jusqu'à ce que le public soit obligé de l'accepter et de la consommer comme normal. Ce programme a échoué. De nos jours, chaque nouveau produit Woke, je vais juste vous montrer une... Je ne sais pas si... Oh, allez, je vous le montre maintenant. Un autre projet Woke qu'il y avait, c'était celui-ci. Vous savez que c'est Amazon, là. C'est un privé qui l'a fait. My Lady Jane, qui était disponible... Enfin, qui est toujours disponible sur Amazon Prime. Et il n'aura pas de saison 2, car l'audience n'est pas au rendez-vous. Le roi d'Angleterre, Édouard IV, était noir, homosexuel et même handicapé. Une nouvelle claque pour le Wokeisme, donc. Alors, Édouard IV, pour ceux qui ont un petit doute, il était blanc, voire même palichon, et il n'était pas homosexuel du tout, et il n'était pas handicapé. Il avait une santé fragile, mais il n'était pas handicapé. Donc, vous voyez, le projet Woke d'Amazon, mais on s'en fout, parce que c'est les sous-sous de Jeff Bezos et d'Amazon. Moi, qui perd du fric, ça ne me gêne pas, tant pis pour eux. Mais là où ça me gêne plus, c'est quand c'est... Go Woke, Go Broke. Mais c'est clair, quoi. Et c'est à chaque fois ça. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est quand ce sont des projets européens payés avec mes impôts. Là, ça me gêne plus qu'Amazon de perdre du fric en faisant des trucs complètement débiles pour nous mettre des... Il y avait eu un autre où c'était Anne Boleyn. Anne Boleyn qui a été la deuxième femme... Oui, c'est ça, la deuxième femme d'Henri VIII Tudor. Et voilà, je crois que c'est Netflix, à l'époque, qui l'avait fait noire, alors qu'elle était blanche. Voilà, elle était issue d'une aristocratie anglaise. Elle était blanche. Bon, il a fallu que... Ou c'était la BBC peut-être qui avait fait ça. Il avait fallu la représenter noire. Pourquoi ? Je ne sais pas. En tout cas, d'autre manière, ça fait un flop, donc on s'en fout. Et là, il récidive avec un roi, Henri IV noire, homosexuel et handicapé, parce qu'autant y aller un grand coup dans la diversité. Bon, ben là aussi, il se plante. C'est... Mais tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Alors, mais on va revenir parce que là, c'est plus gênant, là, c'est plus gênant parce que... Donc, vous voyez, l'objectif quand on dit que l'objectif, c'est de saturer le marché de l'idéologie multiculturelle. C'est ça, l'objectif. C'est-à-dire que quand vous met le roi Édouard IV, noir et homosexuel, alors qu'il était blanc et absolument pas homosexuel, enfin, il n'y a rien qui démontre dans l'histoire qu'il était homosexuel, euh... Euh... C'est... Voilà, c'est de la pure idéologie. Le but, c'est de saturer totalement le marché par cette idéologie woke. Jusqu'à ce que vous deviez l'accepter et la consommer comme normal. Alors, dites-moi si vous l'accepterez et que vous la consommerez comme normal. Moi, j'avoue que j'en ai absolument mais ras la casquette, quoi. Ras le chapeau Je n'arrive plus à... D'ailleurs, je ne regarde même plus les films. Dès que je commence à voir dans un film de l'idéologie woke, je stoppe. J'en ai mais ras le bol qu'on essaye de me gaver comme une oie avec ses couillonneries. De nos jours, chaque nouveau produit woke semble faire un flop plus important que le précédent, ce qui est bon signe pour l'avenir. Les joueurs de jeux vidéo, un marché qui éclipse aujourd'hui les films et les programmes télévisés, rejettent en masse les contenus woke. Dustborn en est le parfait exemple. Le jeu, dont la publicité est agressive, met en scène un casting de personnages homosexuels activistes Pup Rock qui se lance dans un road trip à travers une Amérique contrôlée par des oppresseurs conservateurs vraiment pas cool. Donc, vous avez bien compris l'idée. l'idée, c'est que vous avez une sorte de tyrannie d'hommes blancs conservateurs qui oppressent le peuple et vous avez la diversité woke qui arrive, un petit groupe de diversité woke qui arrive et qui va évidemment sauver l'Amérique du Nord de ces horribles conservateurs blancs. C'est le... C'est pas moi qui le dit, c'est le pitch du jeu vidéo. Donc, vous vous rendez bien compte que ça passionnait absolument tout le monde. Absolument tout le monde. Alors, je vous fais grâce un peu de tout ça, j'ai pas à le dire. « L'histoire de Dustborn est une histoire sur la différence, sur le fait d'être un paria et un étranger, sur le fait de devoir cacher qui vous êtes et ce que vous êtes aux autorités, à la société, même à votre famille. » C'est ce que disent les développeurs, c'est pas moi qui... Voilà. Enfin, et surtout, c'est une histoire sur le pouvoir de la désinformation, de la propagande et du langage et sur la façon dont les mots puissants peuvent modifier notre perception de la réalité, pirater les esprits et changer le monde. Oui, parce que vous vous battez à coups de mots dans ce jeu-là. Donc, ah 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 ! C'est vous dire, c'est vachement intéressé tous les gamers du monde de dire « Ouah ! Je vais devoir choisir des phrases et des mots ! » pour battre mon adversaire ! « Ouah ! » Ça va être merveilleux ! Vous imaginez tous les jeunes à quel point ça a dû les passionner ces jeux-là. Surtout que généralement quand vous faites des jeux vidéo pump-prank, c'est pas forcément des trucs comme ça, c'est pas forcément pour parler, quoi. C'est pas la partie par l'autre qui vous intéresse le plus dans le jeu. Mais bon, visiblement, les développeurs ont trouvé que c'était mieux. Le jeu est sorti cette semaine. Alors, l'article est vieux, donc c'est pas cette semaine, cette semaine. Le jeu est sorti cette semaine au son assourdissant des grillons. Personne n'en avait rien à battre. Sur le service de jeux stream, le projet a rassemblé un maximum de 83 joueurs le jour du lancement. Un flop total aux proportions épiques. 4 ! Vous avez un jeu qui sort sur le monde entier et il y a au maximum et il y a au maximum 83 joueurs le jour du lancement. Donc, on est dans le flop total. On est dans le flop total. Le problème, c'est que c'est avec vos sous. Vous voyez ? Le vrai problème, c'est avec vos sous. On pourrait trouver ironique qu'un jeu sur des homosexuels rebelles qui combattent le gouvernement ait été cofinancé par le gouvernement. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord que c'est quand même plaisantin de voir des Ursula von der Leyen, des Emmanuel Macron qui financent des jeux sur des homosexuels a priori rebelles qui se battent contre le gouvernement alors que c'est eux le gouvernement. Mais bon. Donc, ça a été financé par le gouvernement à travers le programme Europe Créative de l'Union Européenne. Au moins 168 000 dollars. ESG frappe à nouveau. Donc voilà. C'est tout ça. Vous avez payé un jeu avec vos impôts. Un jeu qui n'a été joué par personne. Maximum 83 personnes en ligne. Dans le monde, 83 personnes en ligne. Mes vidéos YouTube ont plus de succès que ce jeu. Et moi, je vous assure que l'Union Européenne ne me finance pas du tout. Donc... Donc, c'est vous dire si c'était intéressant de le faire et s'il fallait absolument le faire. Vous voyez quand même il y a une diversité fantastique dans ce jeu-là. Mais voilà. Regardez chez Ubisoft par exemple le nombre de développeurs qui ont les cheveux roses ou verts. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'embaucherai pas quelqu'un moi. C'est-à-dire que quelqu'un vient me voir pour un job avec des cheveux roses ou verts. Je sens déjà que ça va être... Déjà, je me dis que ça pue. Déjà, je me dis que ce gars-là ou cette fille-là va me casser les pieds toutes les semaines. Pour moi, c'est direct dehors. Mais direct. Je pense que jamais je n'embaucherai quelqu'un comme ça. Il y a des queers dans les jeux. Par exemple, GTA. Et trop de choses bizarres dans ce jeu très pervers. Il faut surveiller et être à côté si l'enfant joue. Oui, ou tout simplement tu ne payes pas ce jeu à ton enfant. Ça simplifie vachement les choses. Ah, mais monsieur, c'était une urgence sociétale, incontournable et prioritaire. Il fallait que l'Europe, en pleine catastrophe, en pleine crise économique, subventionne des jeux comme celui-là. Sinon, on ne s'en serait pas sorti. Vous vous rendez compte ? On a besoin de ça. On a absolument besoin de ça. Les gens ne le savent pas encore. Les gens ne le savent pas. Ils ne le ressentent peut-être pas. Mais ils ont besoin de ça. Une part de plus en plus grande de gamers, et cela malgré leur relative jeune âge, se réfugie aujourd'hui dans le rétro gaming pour ne plus être en dissonance cognitive lorsqu'ils jouent aux jeux vidéo. Ça, ça me paraît clair. Alors moi, je ne suis pas énormément les jeux vidéo. Par contre, je sais que, par exemple, Psyodélique les suit beaucoup et il fait de temps en temps des vidéos là-dessus et on voit que les jeux woke se plantent les uns après les autres. Enfin, qu'ils ont vraiment des grosses... En plus, d'après ce qu'ils racontent, c'est qu'il y a carrément un racket qui est organisé. C'est-à-dire qu'il y a une société qui est là, qui est tenue par les woke et qui, grosso modo, vient taper chez Ubisoft, va taper chez tous les fabricants de jeux vidéo et qui leur dit écoutez, si vous voulez que votre jeu soit ESG et soit bien vu par la communauté woke, il faut nous embaucher. On va faire un peu de consulting pour vous à plusieurs millions de l'art notre consulting, d'accord ? On va le faire chez vous, mais après, vous aurez un jeu LGBT friendly. Et si vous, en tant que fabricant de jeux vidéo, vous refusez, eh bien, ils vous font non seulement une vraie publicité, mais vous avez l'ensemble des médias qui vont vous tomber dessus en disant « Ah, le jeu, il n'est pas LGBT friendly ! » Et donc, vous tapez vraiment une shitstorm de la presse notamment qui vous plombe complètement. Et en fait, on en est maintenant quasiment à du racket de ces associations LGBT qui font ça pour, voilà, eux pour le fric et qui, oui, qui ont un qu'appartement quasiment de mafia. Vous savez, vous savez, les mafieux qui venaient taper à la porte des commerçants et qui disent « Écoutez, si vous voulez que votre restaurant ne brûle pas, alors, on ne dit pas qu'il va brûler, mais si vous voulez que votre restaurant ne brûle pas, vous allez acheter ma police d'assurance mafia. Et comme ça, vous êtes sûr que votre restaurant ne brûlera pas. Et ceux qui ne prenaient pas l'assurance mafia, coïncident, je ne sais pas, leur restaurant brûlait. Et bien là, on a un peu la même chose avec les WOC, c'est-à-dire ce genre d'association. Il vient taper aux portes des développeurs, des studios, il leur dit « Écoutez, si vous voulez que votre jeu ne prenne pas une shitstorm de tous les médias, on ne dit pas que ça va être le cas, on ne dit pas du tout que ça va être le cas, mais si vous voulez qu'il ne prenne pas une shitstorm de tous les médias, eh bien ça serait bien que vous nous preniez comme consultants. Voilà. Avec nous, vous aurez la paix. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. On en est, je trouve, dans ce genre de là. Ça fait partie du pacte de la lutte contre la discrimination. On ne sait déjà pas où va notre argent à notre commune, à notre département, à notre région, voire à la France. C'est déjà l'opacité complète. Enfin, l'UE, on sait Zelensky et les paradis fiscaux. Ça, c'est vrai qu'au moins, avec l'UE, on a des bonnes, on a des sacrées surprises en ce même temps. Et donc, vous avez ce jeu. Ah ben voilà, Black with Wukong. C'est le jeu dont je vous parlais qui, lui, a refusé, refusé de, justement, de bosser avec ces trucs LGBT friendly, etc. ces associations qui font quasiment du racket et qui se prend vraiment, en ce moment, de part de tous les médias, il se fait défoncer. Pas des gens qui jouent au jeu. Pas du tout. Les médias. Non mais, c'est pas LGBT friendly, c'est pas, c'est pas pour la diversité. Je veux dire, le personnage principal, c'est un singe. parce que dans les légendes chinoises, si je ne me trompe pas, il y a notamment un singe extrêmement connu qui est un grand combattant dans les légendes chinoises. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la Chine, mais c'est ce que j'en ai compris. Donc, le personnage principal, c'est un singe. Et les développeurs ont dit, ben non, nous, on ne va pas payer ces associations pour... Et donc, ils se font démonter complètement par les médias qui sont devenus totalement woke. Mais, en même temps, a priori, a priori, ce que je comprends, c'est que le jeu marche plutôt bien et que les joueurs sont plutôt contents et que donc, il arrive quand même à réussir. Donc, peut-être qu'effectivement, les temps sont en train de changer et on doit pouvoir, on va bientôt en avoir fini, peut-être, avec ces fous de Wokista. Bon, on a fait le tour. Je regarde juste sur Amazon si je vois un truc. Déjà un biopic en tournage. Alain Delon, Netflix. Ah oui, je pense qu'effectivement, ça va bien avec le roi anglais qui était devenu noir. Je vois bien un biopic d'Alain Delon sur Netflix. Ça me semble assez juste. je regarde. il n'y a rien d'autre. Bon, écoutez, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est une nouvelle preuve en fait que GetWalk, GoPro, OK, mais ça commence un tout petit peu à m'agacer parce que ce que je voulais montrer en fait dans cette vidéo, c'est que oui, GoWalk, GoBro, ça, maintenant, tout le monde le sait, tout le monde s'en est aperçu, tout le monde l'a vu, ça paraît clair absolument pour tout le monde. Le dernier patron, là, j'ai vu qu'il y avait Starbuck qui s'était séparé de son président justement parce que c'était un WoW qui s'était beaucoup trop investi là-dedans et ça a fait du mal aux chiffres d'affaires de la compagnie. Donc, voilà, on est tous d'accord avec ça. Mais ce qui m'énerve beaucoup maintenant, c'est de voir que petit à petit, ce ne sont plus des entreprises qui financent ce genre de choses. On se moque de plus en plus du fait qu'il y ait ou non des gens qui achètent. En fait, ce sont soit des milliardaires comme Jeff Bezos pour Amazon, soit carrément l'argent de mes impôts. L'argent de mes impôts qui va payer ce genre de débilité qu'il ne trouve même pas son public. Et ça, ça, ça commence à m'agacer. Alors, j'aimerais savoir si vous pensez vous aussi que finalement le wokisme va disparaître. Il va juste survivre grâce à nos impôts, grâce aux impôts que l'on paye et que l'on va avoir en fait des états qui vont financer de plus en plus ce genre de folie wok tout simplement parce qu'ils n'ont pas de clients. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez aider la chaîne, donc, vous avez la boutique de la chaîne sur laquelle vous pouvez trouver des stricteurs, des magnets. Ça, c'est des choses vraiment pas chères. Si vous voulez uniquement aider la chaîne, vous prenez un sticker, vous prenez un magnet, ça ne coûte absolument rien et ça vous fait un souvenir de la chaîne et moi, je préfère ça à un Tipeee. Et si vous voulez des polos de super qualité, là, mon polo Afuera, mais il existe aussi avec d'autres logos, des mugs de super qualité, celui-ci, des sous-sous dans la popoche, des sous-sous dans la popoche ou des t-shirts, des casquettes, des bobs, on a plus de 90 produits différents, on a même des bavoires pour bébés, on a des maillots de bain, on a des sacs, enfin vraiment beaucoup, beaucoup de produits dont je suis hyper fier, sur lesquels je n'ai que des bons retours. Si vous voulez aider la chaîne, vous allez sur la boutique DME, vous allez sur la chaîne YouTube, onglet boutique, vous verrez mes produits et voilà, vous achetez ce que vous pouvez acheter, ça nous aide beaucoup. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne donc et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada